... Nouveaux étudiants comme anciens, ils étaient plus d'une soixantaine cette année à participer à la jupe. La journée d'utilité publique. C'est un événement de l'intégration 2014. L'idée, c'est de nettoyer quelques sites, donc trois en l'occurrence. On part à Brognard, la base nautique, on nettoie la plage, etc., les espaces verts. On part nettoyer les berges de l'Allan en canoë et on va sur Arbouin de nettoyer l'aérodrome et la voie ferrée. Une initiative qui plaît aux étudiants de l'UTBM et fonctionne sur la base du volontariat. On a entendu parler de la jupe pour l'intégration et on s'est dit que ce serait une bonne idée de venir faire un peu de kayak parce qu'il fait beau aujourd'hui et puis nettoyer en même temps. J'avais envie de m'intégrer, j'avais envie de faire ça avec mes potes et je trouve ça important de s'investir dans la nouvelle ville où on arrive et puis surtout de s'impliquer personnellement dans ce qu'on fait parce que c'est là où on va vivre pendant les années qui arrivent et du coup c'est important de s'impliquer là où on va être. Après une bonne matinée passée au nettoyage et une pause déjeuner prise au Prélarose, l'après-midi laissait place à plus de décontractions avec la visite du musée Peugeot et du château de Montbéliard. Il y a deux objectifs dans la jupe, la première c'est de faire des choses à Montbéliard, faire découvrir la ville aux étudiants, donc l'agglomération aux étudiants et le deuxième objectif c'est de montrer qu'on n'est pas que là pour s'amuser, on aide aussi autour de nous. S'intégrer et s'impliquer dans la communauté, c'est l'objectif donnant-donnant de cette initiative intelligente. Les étudiants qui sont à l'UTBM en fait sont ici pour entre 3 et 5 ans, c'est important qu'ils connaissent leur région parce que peut-être qu'ils vont y travailler par la suite, on ne sait pas. C'est une intégration intelligente dans le sens où on découvre les lieux et on tisse des liens avec les autres étudiants.